Bonsoir à vous, ou bonjour, il est fini maintenant mais peut-être que vous allez regarder la vidéo dans la journée Cette vidéo a été tournée il y a un an J'avais un voyant qui m'avait approché pour me dire qu'il voulait me faire une consultation, si j'avais envie de la partager ou non J'étais là en mode... Au final j'ai commencé à écouter les premiers enregistrements qu'il m'a fait et j'ai trouvé ça tellement prenant et intéressant et vrai que je me suis mise à filmer Donc il y a une partie qui est... Ce que j'avais déjà écouté je le savais Et à partir d'un moment dans la vidéo, vous et moi on va découvrir les messages qu'il me donne en même temps Je la pose parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes ou même d'hommes, de gens qui se reconnaissent en moi et qui me disent qu'ils ont la même sensibilité et qu'ils vivent peut-être les mêmes épreuves et ça peut vous aider parce que c'est des messages parfois universels Voilà, mon visionnage Notez également que tu faisais référence à me dire Oui mais en même temps je suis sur les réseaux, c'est facile de savoir Justement, c'est ce que je te faisais comprendre en tout cas à l'écrit et par mes mots vocaux C'est que j'ai peut-être une approche différente J'accepte beaucoup mes consultations sur le développement personnel Sur la spiritualité évidemment Mais l'émotionnel, ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant Justement, on ne va pas être dans une consultation où je vais te dire Alors tu vas avoir un mari, une voiture et Inch'Allah Tu vois, c'est pas... Non, on va aller plus en profondeur justement pour comprendre les choses Tu verras, je ne sais jamais comment se passe une séance de toute façon à l'avance Mais quoi qu'il arrive, la consultation de manière générale va répondre à les questions que tu te poses Va répondre surtout à ton intuition Mais les conseils que tes guides te donnent vont être en lien directement à ton état émotionnel A ton état d'esprit Mais avoir conscience des choses ne résout rien D'accord ? C'est pour ça que cette consultation permet finalement d'avoir des clés Pour pouvoir faire évoluer la situation Pour pouvoir changer des choses Et faire en sorte justement que la situation puisse avancer sereinement Alors tout de suite, Yamina, si je me rattache à ta vie sentimentale Tout de suite, on me fait comprendre, tu vois, on me parle d'attraction avec toi D'accord ? On me parle d'attraction, on me parle de passion D'accord ? En lien au domaine affectif Tu vois, quand on me parle de passion, on me montre aussi le côté impulsif D'accord ? Qui ressort Le besoin de le tester, on me l'associe à exercer un petit peu le pouvoir l'un sur l'autre Mais on me dit que cette façon finalement d'agir, c'est aussi pour te prouver des choses Alors là, tu vois, on me fait voir une image de toi On me parle d'expression corporelle, de danse, de musique D'accord ? Tu vois, c'est comme si je te voyais finalement très libre Très libre de faire ce que tu veux Alors ça me fait sourire Parce que là, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi sur mes réseaux Comme je vous l'ai dit, je lui fais quand même confiance Mais c'est surtout ce qui m'a interpellée C'est que avant de commencer sa phrase, il a rigolé Et ça, je l'ai eu plusieurs fois dans la médiumnité Quand on commence à me décrire sur le parcours amoureux Enfin, on rigole parce qu'en fait, en final, je pense qu'il leur envoie une image très joyeuse En fait, ça les fait rire parce que je sais pas l'image qu'il leur envoie Mais je sais que cette sensation, ils l'ont tous su Ils ont rigolé quoi Du coup, c'est là que j'ai su que malgré tout, il était sincère C'est ce petit rire avant l'analyse Qui m'a dit, ok, c'est pas juste qu'il m'a vu danser sur les réseaux Il sait que c'est vraiment en moi Et ça, je vous le dis souvent à vous C'est en moi, genre cette liberté de corps, d'esprit C'est quelque chose qui est ancré Par ton caractère, de par qui tu es toi, d'accord ? Et je sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques Mais en tout cas, avec toi, j'entends la musique Et on me fait voir la danse, l'écritation corporelle Qui est certainement important, d'accord ? Important, on me dit Alors, on me fait comprendre que dans ta vie sentimentale, tu es quelqu'un de généreuse Mais on me dit que tu es généreuse De par justement la richesse intérieure que tu as Que tu aimes partager, que tu aimes échanger Que tu es quelqu'un de très protectrice en amour, d'accord ? Très protectrice Et en amitié Je fais comprendre que tu es beaucoup plus frontal aujourd'hui Beaucoup plus autoritaire C'est marrant, avec toi, j'ai beaucoup le domaine artistique Qui marque une sensibilité artistique Mais dans tout, dans la fragilité, j'ai l'impression, dans la sensibilité Dans l'expression Et on me fait comprendre que justement, aujourd'hui Tu es beaucoup plus frontal, beaucoup plus autoritaire Par rapport à la vie sentimentale Et on me montre aussi le pouvoir de ton imagination Alors je vais juste vous mettre poste pour que vous compreniez Parce que du coup, il y a des messages qui vont me parler à moi Mais pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement Ils ne vont pas savoir Ils vont se dire, bah c'est les réseaux artistiques et tout Mais non J'ai vraiment ce côté un peu skisé, très émotionnel Parfois un peu dramatique Mais vraiment guidé par nos émotions Et ils peuvent nous mettre beaucoup dans la dépression Comme dans une énorme joie Mais j'ai ce côté où vraiment, il y a de la place à l'imagination Il y a de la place à l'émotion dans mon corps et dans mon esprit Et du coup, je vis les choses intensément Et ça, c'est typiquement un truc artistique Qu'on peut retrouver même chez des rappeurs, des chanteurs, des acteurs Pour ça qu'ils tombent fortement en dépression Quand ils tombent en dépression Et que c'est une fibre en fait qu'on a Et c'est à ça qu'il fait référence On me dit parfois idéaliste Idéaliste par rapport à ta vie sentimentale Peut-être aussi par rapport à la personne C'est dur et escalader pour l'atteindre Ça, c'est totalement vrai Je vous l'ai déjà dit J'ai tellement un idéal En fait, j'estime que j'ai beaucoup à donner Que je suis généreuse Que je suis intelligente Que je suis drôle Que je suis mignonne Que j'ai plein de qualités J'ai des défauts Mais du coup, en face de moi Bien sûr que j'idéalise l'homme avec qui je vais passer ma vie Parce que j'ai tellement à donner Que je veux qu'en face de moi Il soit à la hauteur en fait Et je vais encore pleurer en parlant Et je pense que oui C'est ça qui me bloque Parce que personne n'est parfait Et moi non plus Mais je ne vois pas passer ma vie En dépit avec quelqu'un Moi, si je veux passer ma vie avec quelqu'un C'est parce que Et je pleure parce que Je me dis est-ce que je vais le trouver En fait, je préfère être seule Que mal accompagnée Et je n'ai pas envie de passer ma vie seule Mais je me dis Putain, si tu ne trouves pas un mec à la hauteur Tu ne vas jamais pouvoir faire ta vie Parce que tu ne peux pas faire semblant Et te contenter Voilà On repart Bon, de toute façon On me fait comprendre aussi que Aujourd'hui, tu as d'autres priorités Et je pense que c'est pour ça aussi Le nouvel horizon D'accord Et le côté finalement Peut-être beaucoup plus autoritaire Comme si on avait mis certaines limites Parce que là, on me dit que La priorité aujourd'hui pour toi aussi C'est tes projets Alors tu vois, on me fait comprendre Là, j'entends Mais elle sait qu'on l'aide D'accord Elle sait qu'on l'aide nous de l'autre côté On me parle de chance D'accord C'est comme si on faisait comprendre dans ta vie Même s'il y a certainement eu des galères Il se passe toujours quelque chose Qui fait que tu arrives à t'en sortir Où il y a toujours un coup de chance qui arrive Alors avec toi C'est mon travail Je le fais un petit peu moins maintenant Mais je travaille aussi Tout ce qui est contact défunt Mais j'ai l'impression Qu'il y a le monde des défunts Qui arrive D'accord J'ai l'impression qu'il y a un homme Qui arrive On me montre un monsieur âgé Alors je pense que c'est mon grand-père Du côté maternel Qui essaye vraiment d'être là Si on m'associe ce monsieur Là, j'ai l'impression Que quelqu'un est parti de l'autre côté On me dit que la chance Est provoquée aussi par ces personnes D'accord J'ai l'impression qu'il y a une période En ce moment de grande sensibilité Chez toi D'accord C'est ce qu'on fait comprendre Comme si on me faisait comprendre Que tu Donc là, je vais juste vous dire Ce qu'il dit Pour pouvoir aller plus vite De mon point de vue Il a entièrement raison Le confinement Ça le fait à beaucoup de monde aussi Mais j'avais commencé ce travail Juste avant avec Camina Hypnose Et même avant Quelque part avec ma mère Là, j'ai nettoyé ma chambre Chose que j'avais jamais voulu faire avant J'ai ce collier là Depuis hier Donc c'est marrant en fait Parce qu'il m'a envoyé cette note Aujourd'hui Et j'ai eu ce collier Hier ou avant-hier En fait, on me pousse vraiment À être dans l'énergie J'ai toujours su qu'elle était là Mais j'ai l'impression Que maintenant, on passe à l'étape supérieure C'est le ressenti que j'ai On va me prendre pour une folle Et ça me fait peur Parce que j'ai peur aussi Qu'on prenne pour une folle Mais j'ai vraiment l'impression Qu'en effet, je suis peut-être là Pour réveiller des gens Alors je dis pas Que je vais devenir coach Ou quoi que ce soit Loin de l'idée Mais juste à mon échelle De vous envoyer Vous voyez des messages d'amour Des messages de confiance en soi Et que même si j'ai pas voulu Le faire jusqu'à là Parce que je me sentais pas légitime J'ai l'impression qu'on me force Et qu'on me dit Yaminah, il va falloir en parler Tu vois, au travers d'une fille Qui est sur Insta Qui m'envoie des bijoux dans l'énergie Au travers de cette personne Au travers de Kamina, Hypnose On me dit Ok, il faut communiquer dessus Ne garde pas pour toi Partage tes expériences Ok Tu vois, je prends ma respiration Parce qu'on te conseille Yaminah, j'ai l'impression Tout ce qui est travail Le travail du souffle De la respiration D'accord Le travail peut-être De la méditation Pour pouvoir justement Un petit peu lâcher prise Sur cette période de sensibilité Il me fait comprendre Que dans ta vie sentimentale On me dit Mais elle a ce sentiment Et effectivement c'est un fait D'accord De reproduire un peu le même schéma Et j'ai l'impression Que ça finalement Ça t'impacte D'accord Ça t'impacte Et je pense que du coup C'est pour ça Qu'il y a un côté Un peu beaucoup plus frontal Maintenant Beaucoup plus autoritaire On met des limites Comme un ras-le-bol finalement Du coup là Je vais vous faire un petit résumé Des cinq prochaines minutes Parce que je sais Ce qu'il m'a dit Et comme ça On n'arrive plus vite Au moment où je découvre Avec vous C'est plus intéressant Et ce qu'il a dit C'était très perspicace C'est-à-dire Il parle de ma masculinité Que je suis très masculine On lui envoie des messages En mettant en relation Grand-père, père Il essaye de faire le lien Et il me demande Si ça me parle Effectivement Je peux vous le dire Ça me parle Je suis très masculine Alors j'ai jamais été Garçon manqué Très physiquement Je suis très féminine Mais intérieurement J'ai une façon Dans mes relations D'être un homme Je suis en position masculine En position dominante Donc souvent Je reprends les mêmes types d'hommes C'est-à-dire des types d'hommes Qui sont a priori Très masculins Très protecteurs Etc Mais au final Je vais tout faire Pour prendre le dessus Et une fois que j'ai le dessus Au final Je trouve qu'ils ne sont pas Assez masculins pour moi Généralement Ou qu'ils ne prennent pas Assez des décisions Mais je les ai émasculés Alors c'est marrant Parce que tu vois On peut comprendre Que le manque de confiance Que tu peux avoir en l'amour Fait que tu t'affirmes beaucoup Et tu t'imposes énormément Pourquoi on me montre ton papa D'accord On me montre ton papa Je ne sais pas pourquoi Est-ce que ton papa A perdu son papa D'accord J'ai l'impression Que la descendance paternelle Chez toi marque beaucoup Donc mon père est orphelin Il n'a jamais eu de parent Parce qu'il n'a pas été adopté Il était juste orphelin Il a eu une jeunesse très compliquée Dont il m'a toujours parlé De manière hyper transparente Et je pense qu'à un jeune âge Ça m'a peut-être perturbée Parce qu'au final Quand on a un père Qui nous dit Que la famille C'est éphémère Que c'est rien de sûr Quand on dit à son papa Moi j'ai dit une fois Quand j'étais jeune Je m'en souviens Je t'aime Et puis il m'a dit Tu sais l'amour C'est un peu un concept éphémère Des choses un peu dures Je pense qu'en étant jeune Des histoires de sa jeunesse Qui étaient très sombres Que j'aurais peut-être pas dû Savoir à cet âge là Après en grand instant C'est vrai qu'il m'a toujours dit Je t'aime T'es ma fille Je le vois pas souvent C'est très compliqué Il y a une vraie coupure Avec mon père Même si je l'aime C'est mon père Et que je sais qu'il m'aime Plus que tout Parce que je suis sa fille On a une relation Qui serait pas descriptive Du coup Il dit que mon père Est très protecteur Oui et non Je sais qu'il m'aime beaucoup Et qu'il pourrait tuer pour moi Il a toujours dit Je pourrais tuer pour toi Quelqu'un qui te fait du mal Je le plante Mais d'un côté Il est pas forcément là Et il agit pas forcément Comme un père traditionnel Donc protecteur Oui et non Et je pense que Enfin Du coup Je sais pas trop C'est marrant Parce qu'on me fait voir ton papa On me fait voir toi On me fait voir le grand-père On me fait voir le trio là D'accord Et j'ai l'impression Que c'est comme si On te considérait finalement Comme le petit-fils D'accord De par ton caractère D'accord Comme si on faisait comprendre Bah voilà Enfin physiquement C'est quelqu'un de très féminine Et joli etc Mais c'est comme si Là on me faisait voir Un garçon Toi Comme s'il me dit T'appeler mon petit-fils Je sais pas J'espère que ça résonnera pour toi Si ça va à quel point ? Je sais pas pourquoi J'ai l'impression Soit c'est à venir là Ou c'est des choses Qui peuvent se passer J'entends échange 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 Avec un On me dit un prétendant Quelqu'un qui me plaît Et tu vois Par rapport à des échanges On me dit Le moment va être venu De prendre de l'ampleur D'accord De prendre de l'ampleur De monter au créneau D'accord J'ai l'impression qu'on peut voir des échanges Avec quelqu'un Peut-être sur je sais pas Les réseaux D'accord Il y a des échanges J'ai l'impression Avec quelqu'un peut-être Qui peut plaire On me parle de concrétisation Qui arrive D'accord De concrétisation Par rapport à ta vie affective Bon il y a de l'espoir Je vais peut-être pas finir seule Mais il faut qu'elle arrête De s'endurcir comme ça On m'a dit Pour moi c'est une carapace Tout ça On va aller sur la partie émotionnelle Yamina On me dit de disperser Un petit peu la négativité D'accord Tu es en train J'ai l'impression de rétablir De l'harmonie dans ta vie aujourd'hui Donc je pense qu'il y a forcément Eu un passé aussi Un affectif Et là j'ai l'impression Que tu rétablis en ce moment De l'harmonie dans ta vie On parle de revitalisation Et d'éclaircissement Mais c'est marrant parce que On parle d'éclaircissement On parle de dispersion D'avancer dans sa direction Au niveau du sentimental Et en même temps Avec toi Yamina On me fait voir le troisième oeil Le troisième oeil C'est tout ce qui est Voilà Ça va être l'éveil spirituel Et j'ai l'impression que finalement Il y a peut-être un intérêt à tout ça D'accord Au développement personnel A la spiritualité Tu choisiras le mot que tu préfères Les gars Ça y est J'ai refleuré C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure Il le sait pas Puisque je vous l'ai dit tout à l'heure J'avais pas écouté sa note Il sait pas que je vais faire cette vidéo là maintenant Je vous dis Qu'on est en train de me forcer A faire des choses Que je ne veux pas faire Doucement Et c'est un truc de Je vous dis c'est un truc de fou Mais en tout cas J'ai l'impression qu'il y a un éveil D'accord Et j'ai l'impression que cet éveil Et là le fait qu'on te pousse justement Tu sais Yamina On te parle Tu vois on me dit Que t'es une artiste dans l'âme D'accord T'as une sensibilité d'artiste T'es quelqu'un qui est sensible Quelqu'un qui est intuitive D'accord Avec toi on me fait voir les mains Yamina D'accord J'ai l'impression qu'il y a quelque chose De toute façon avec la spiritualité Avec tout ça D'accord Et j'ai l'impression que Tu vois T'as l'heure on te parlait De travailler la méditation De travailler La méditation finalement C'est pour lâcher prise aussi Sur le mental C'est pour pouvoir aussi Visualiser les choses Non ouais Alors tu vois C'est fou parce qu'on me dit Que t'es quelqu'un de très sensible Et en même temps On me fait comprendre qu'aujourd'hui Chez toi j'ai le côté Yang Qui marque beaucoup plus Que le côté Ying Le côté Yang C'est le côté Bah justement peut-être masculin D'accord Le père encore Tu vois la descendance du père Le côté masculin Le côté autorité Et peut-être moins l'écoute Du Ying D'accord Le côté intuitif Le côté sensibilité D'accord Alors peut-être pour te protéger également Mais j'ai l'impression Que tu es beaucoup Sur le côté Yang Je pense que tu as compris aussi Que finalement Il fallait que toi Tu sois en harmonie avec toi-même Que tu prennes plaisir A faire des choses Que tu sois heureuse avec toi Que tu aies de l'amour pour toi Justement pour pouvoir Ne pas être dans l'attente De quelqu'un pour être heureuse Et je pense que c'est très très bien Tu as compris qu'il fallait justement Comme je te le disais tout à l'heure Que tu sois forte Que tu sois indépendante Et que tu sois heureuse toute seule Pour être amenée A rencontrer quelqu'un Qui soit dans les mêmes énergies que toi Je vais faire une parenthèse Juste pour dire que oui en effet J'ai toujours choisi des hommes Qu'ils étaient fou amoureux de moi Mais vraiment Qui m'envoyaient Un de ces amours dans la gueule Et parce qu'au final Ça me rassurait Et qu'au final Je me disais que si il m'aimait C'était une validation Ça veut dire que je suis une personne géniale Mais au final Il n'y a que moi-même Qui doit me valider Et bien sûr c'est énorme Quand la personne en passe Elle vous aime d'amour fou Mais j'avais besoin de l'amour de l'autre Plus que de l'amour pour moi-même Toi là j'entends Elle a mis des limites D'accord Elle a mis des limites aujourd'hui Et j'ai l'impression que finalement Tu vois Je suis parti sur le côté sentimental Mais je pense que le plus intéressant pour toi C'est le côté professionnel Quand on montre les mains C'est voilà Les auto-entrepreneurs Etc D'accord On fait comprendre que pour l'instant Tu mobilises toutes tes forces Dans cette direction Oui c'est quand même vrai aussi Oui c'est bien En fait On en revient au même Tu vois Très bien parce que comme ça Ça va vous apprendre à me connaître C'est vrai que moi J'ai l'impression que l'amour C'est plus important Pour moi Les valeurs de l'amour Trouver l'amour Est plus important que la réussite professionnelle Parce que je suis pas matérialiste Mais je vois bien Que par contre Je veux de l'amour Mais l'énergie Et le temps que je consacre Dans ma vie aux choses Elles reviennent A la profession C'est à dire je suis énormément Sur mes réseaux Énormément en train de faire du montage vidéo Et pas forcément assez En train de prendre soin de moi De sortir peut-être D'aller boire un verre Aller faire des choses Où c'est pour moi Et au final je serais peut-être Amenée à rencontrer l'amour J'ai plein d'amis Et qui me disent Allez on va boire un verre Et je veux pas forcément Aller prendre des verres dehors En fait au final Je veux trouver l'amour Mais de chez moi Ça n'a pas de sens Ok Là on me fait voir la partie mentale On me fait comprendre Que tu as envie finalement D'une belle relation C'est comme si tu te disais Allez j'ai envie Mais en même temps C'est pour être confronté Au même profil etc Allez stop Moi je mets des limites Ça sert strictement à rien Je l'ai dit tout à l'heure Ma meilleure amie Tu vois On parle de différence personnelle J'ai l'impression Que t'as dit différence C'est comme si on faisait voir Le côté lunatique On a envie Et puis en même temps non Et puis fort Parce que là je vois que finalement Dans ce que tu as accompli aujourd'hui Ça t'a renfermé Ça t'a renfermé Et tu as mis une carapace D'accord Là il y a vraiment Cette bulle de protection Autour de toi Cette zone de confort Et personne n'y rentre Ok Et tu vois On t'a compris Je sais pas ce qu'il va dire à l'avance Il avait pas encore dit cette phrase De créer une bulle autour de moi Une bulle de confort Ah non je suis dead Alors tu vois Tout à l'heure tu me disais oui Mais en même temps Tu me vois sur Youtube Etc Mais tu vois Tu parais très souriante Etc Et là en même temps J'ai l'impression que finalement Il y a une certaine Tu vois Une dualité avec ça Une opposition Parce que là je vois Que c'est comme si finalement Tu étais un petit peu renfermé Comme s'il y avait peut-être Un manque de communication Tu vois On me dit les doutes Les hésitations Les craintes Peut-être la fatigue D'avoir vécu ce genre de relation D'accord Comme si finalement Ça t'avait renfermé On me fait comprendre Que ta vie affective Pour toi c'est comme si Tu l'associes à de l'insécurité Comme si tu étais confronté A de la crainte A de la peur A de dire Allez non Comme s'il fallait du courage Finalement pour se lancer Dans une relation Ok Et on me dit Mais c'est le contrôle aussi Et j'ai l'impression Que tu veux trop contrôler les choses J'ai l'impression que tu es quelqu'un aussi Qui a besoin de contrôler Dans un couple D'accord Ok Tu vois J'ai l'impression qu'il y a ça C'est comme si on me faisait comprendre Que finalement Une relation avec toi Ça peut être parfois difficile De trouver sa place J'ai l'impression que tu t'imposes énormément D'accord Tu t'imposes énormément Tu veux contrôler les choses Tu veux Pour ne pas être déçu J'ai l'impression que tu ne veux Peut-être pas forcément Te laisser vivre Totalement Par peur Peut-être déçu Donc forcément tu mènes la barque Mais tu pagaies Mais trop vite quoi Genre non non On va ici Hop on va aller là Et tu veux tout diriger Tu veux tout contrôler D'accord Et j'ai l'impression que finalement C'est ça aussi Qui t'amène à une situation Un peu hasardeuse Comme si finalement Je voyais dans tes relations Peut-être que la personne Avait du mal A trouver sa place d'homme Tu vois A se dire Bon en fait finalement Cher à quoi quoi Parce que C'est comme si finalement Tu prenais la place de l'homme Alors c'est pas du tout le truc Tu vois La femme doit être la femme Pas du tout Non non C'est pas ça Que c'est bien d'avoir une stabilité D'accord D'être égaux finalement D'accord Et j'ai l'impression que toi Par crainte et par peur Que les choses Ne se déroulent peut-être pas Comme tu le souhaites Ou par crainte que Tu vois Les choses puissent ne pas fonctionner J'ai l'impression que tu veux Diriger les choses A ta façon dessiner l'histoire Mais en fait Vous êtes deux à dessiner une histoire Lamina J'espère vraiment que ça J'espère vraiment que ça correspond Ce que je te donne Et que je te retransmets bien Les images D'accord Ah ne t'en fais pas Tu es dedans Tu es dedans Il faut comprendre que parfois On a tous les atouts en main Et quand on te voit toi Effectivement Tu es une très jolie jeune fille Tu as tous les atouts En fait finalement Tu as tous les outils Pour avoir finalement Une belle relation Et parfois on ne comprend pas On ne comprend pas Ça n'avance pas On se dit Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que j'ai ? Mais il faut comprendre finalement Qu'il y a des choses Pour moi Il y a des relations passées Qui ont encore un impact D'accord Il y a aussi le caractère Il y a aussi peut-être Le fait de vouloir diriger les choses De parfois faire preuve Peut-être d'autorité Et j'ai l'impression Qu'on t'amène finalement A travailler cette douceur D'accord On me dit que tu es quelqu'un Justement d'intuitif Quelqu'un de sensible Mais ce n'est pas un défaut D'être sensible Lamina D'accord Ce n'est pas un défaut Et tu vois On fait comprendre deux choses On fait comprendre que finalement Peut-être que ta sensibilité Peut-être le côté Tu vois comme si je voyais Qu'il y avait des personnes Qui avaient peut-être profité De ta naïveté De ta gentillesse Moi on fait comprendre Que ces personnes-là T'ont permis aussi De te renforcer De te construire Par rapport à tout ça Mais aujourd'hui Ce que tu as vécu Toutes les épreuves Que tu as vécues dernièrement Tu as gagné confiance en toi Donc tu ne vas pas attirer Le même profil de personne Et j'ai l'impression Que toi J'ai des longues Enfin j'ai des histoires Mais qui datent de loin Tu vois De loin J'ai l'impression Qu'il y a des blessures du passé À devoir guérir Et en même temps À te dire Mais voilà Le côté yang Équilibre avec le yang D'accord Mets en évidence Ta sensibilité Ne te protège pas De te protéger De mettre une carapace Finalement Tu te limites au bonheur Tu te limites à tout ça Moi j'essaie de voir J'essaie de voir un petit peu Dans l'évolution Moi on me dit Que là dans l'évolution Il y a des changements radicaux Qui vont se mettre en place Pour toi au niveau affectif D'accord On me fait voir un bond en avant Et on me dit Elle va enfin gagner La totalité qu'elle souhaite D'accord La totalité C'est un petit peu comme on dit Le beurre L'argent du beurre Le cul de la crémière C'est vraiment Tu vas pouvoir accéder à ça D'accord Mais on fait comprendre Qu'il va falloir abandonner Finalement Ce qui est ancien D'accord Pour faire passer à la nouveauté Je te vois comme une nouvelle Ma soeur m'appelait pour manger Je vais faire une pause Et nous sommes de retour J'ai bien J'ai mort Toi c'est comme si On me faisait comprendre Le fait de vouloir contrôler Maîtriser les choses On me dit Mais enlève les masques D'accord Enlève les masques Sois toi D'accord N'aie pas peur d'être sensible N'aie pas peur d'être tout ça Toi là je te vois souriante Mais c'est comme si Je te voyais enlever Un autre masque Et le visage qui tombe D'accord Et beaucoup plus dur Et beaucoup plus D'accord On me dit Voilà Ne te mets pas de masque D'accord Ok Ouais Tu vois Là c'est tes guides qui interviennent Ils me disent D'être à l'écoute Vraiment de ta voix intérieure J'ai l'impression que finalement Que tu mets un voile Sur tes émotions D'accord Et que le mental Prend trop le dessus On me fait voir Même le côté professionnel On contrôle tout Tac 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 On planifie tout On me dit Elle n'est pas assez Elle écoute d'elle même De ses émotions Ouais Tu vois Dans ta vie sentimentale On me dit Voilà En ce moment Dans une certaine impasse Dans une certaine résistance On me fait comprendre Que ta façon d'agir Apporte des difficultés A ton évolution sentimentale Mais ouais Tu vois En plus on fait comprendre Par rapport à la vie sentimentale On parle de restrictions On parle d'épuisement En plus de ça Elle a un sentiment d'isolement Comme si tu te sentais seule D'accord Ok Tu vois On me fait même comprendre Que j'ai l'impression Que par rapport à ce que tu vis Sentimentalement C'est comme si tu le vivais Un peu comme une punition On me dit Mais non Ne t'inflige pas ça D'accord Ne t'inflige pas ça Et on me dit Ne te sens pas puni D'accord Ne te sens pas puni Mais ouais Tu vois C'est fou C'est comme si on faisait comprendre Que Tu vois Par rapport à cette situation Concombétante Que tu vis sentimentalement C'est comme si tu te sentais Pieds et mains liées Et comme si tu disais Mais moi en fait C'est pas pour moi Tu vois En fait Comme si tu te sentais exclu D'accord Et je te vois finalement Devant une porte Et tu regardes les autres Et tu dis Putain c'est cool Tu vois Ils ont des gosses Ils sont heureux Ils construisent Et moi non en fait Bah j'ai pas le droit Je sais pas J'ai une mauvaise oeil là dessus On me dit Mais non Mais en fait C'est juste ta façon de penser Et on me dit La porte là Tu regardes au dessus d'une porte On me dit Mais en fait La porte Il n'y a pas de serrure Il n'y a pas de poignée T'as juste à la pousser Et à t'offrir cette chance On me fait comprendre Qu'il y a une relation Qui a été compliquée D'accord Une situation Où tu t'es sentie J'ai l'impression Que pièce et main liée On me parle de On me dit Que t'as été victime Finalement De la séduction De cette personne D'accord On me parle de manipulation Et j'ai l'impression Que ça a pu avoir un impact Justement sur l'estime de toi Et je pense que c'est ça aussi Qu'il fait tout à l'heure En début de séance On me disait Que t'avais aussi De par ton caractère aujourd'hui Le côté à t'imposer Etc Parce que tu avais encore Des choses à te prouver Comme si finalement Une relation La compliquée Avait encore un impact Sur toi D'accord On me dit Faut le soigner ça Mais le passé Ne correspond plus A la personne que tu es aujourd'hui Malheureusement Sans avoir conscience On a encore des choses Qui nous retiennent Et on me dit Que tu as besoin De couper des liens avec ça D'accord Pour te sentir libéré Tu vois c'est fou Parce que là on me dit Mais c'est tellement Une belle personne C'est tellement une belle personne On me dit Mais pas une belle personne Uniquement physiquement On me dit Le plus beau Chez elle C'est la beauté intérieure C'est ce que tu as À l'intérieur de toi D'accord Et on me fait comprendre Tu vois c'est comme si Teguine me disait Comme si Il me disait Alors je ne veux pas dire Qu'ils étaient tristes pour toi Mais tu vois c'est comme si On me disait Mais C'est fou Comme si je te voyais Spectatrice finalement Un petit peu D'accord Spectatrice finalement Spectatrice de De ta vie Alors de ta vie Par rapport Par rapport au côté affectif D'accord Il y a vraiment ce côté De regarder Comme si tu regardais par la fenêtre Et tu vois les gens Voilà Qui sont épanouis Main dans la main Qui se font des bisous Et tu dis Bah non Bah moi Ecoute Tu vois On me dit Mais non D'accord Et justement Remets en évidence La belle personne que tu es D'accord C'est très important D'accord Mais on a On va faire une pause Que vous avez regardé Pleuré comme une folle Pendant trois heures Non mais il appuie vraiment Sur un point J'enlève vraiment Je vous montre Vous êtes vraiment Dans mon intimité Mais j'ai vraiment l'impression D'être punie en fait Parce qu'au final Je me dis Je rigole aussi tout le temps Mais je me dis Et je sais que vous êtes plein A me l'avoir dit A me l'avoir ressenti ma peine Et me dire Mais tu vas trouver Et tout Et je vais arrêter de chercher aussi Je me dis Peut-être que je me montre trop la tête Mais je me dis vraiment ça Je me dis Tout le monde est construit quelque chose J'ai 30 ans De toute façon là J'ai décidé que je vais déménager Chez ma mère Je vais partir Même si En fait je ne voulais pas emménager seule Je vous dis la vérité Je ne voulais pas vivre seule Parce que je n'ai pas envie d'être seule Je me trouve déjà assez seule dans ma vie Malgré les réseaux Malgré ma famille Genre pour moi seule Ça veut dire que je n'ai pas quelqu'un Je n'ai pas quelqu'un Avec qui vraiment faire ma vie Et du coup J'ai besoin d'amour en fait J'ai besoin vraiment Que ça soit physique Psychologique J'ai besoin d'avoir un partenaire dans ma vie Et je n'avais pas envie d'emménager seule Et c'est pour ça que je ne partais pas Mais je pense que de toute façon Je ne vais pas faire ma vie chez ma mère Donc je vais partir Même si ça doit être seule Mais j'ai vraiment l'impression C'est l'impression d'être punie Effectivement Parce que Les gens ils ont des enfants Ils se marient Ils font leur vie Et moi même si je sais Que je me plais physiquement Que j'ai une personnalité cool quand même Mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un Qui a envie de partager aussi Ça vient avec moi Avec qui j'ai envie de partager ma vie Et ça me fait vraiment mal au coeur J'ai l'impression d'être bestiférée Parce que je peux comprendre S'il y a des gens qui sont seuls Parce que je ne sais pas Ou ils sont divorcés Ils ont déjà fait un bout de leur vie Ils n'ont plus envie de la même chose Mais moi j'ai vraiment envie D'être amoureuse Mais de ouf En fait j'ai l'impression d'être prête J'ai l'impression Je suis prête Et j'en souffre Parce que je me dis Bah ça a l'air d'être Je sais que c'est pas facile pour les autres Mais ça a l'air d'être quand même Bah plus simple que pour moi Voilà Et c'est vrai que je le vis comme une punition Et c'est pour ça que je pleure Et on va vraiment être intime Après cette vidéo C'est un truc de fou Je sais pas qu'il va la regarder jusqu'au bout Parce qu'au moins ça voudrait dire Qu'il y aura moins de gens Qui m'auront vu pleurer C'est déjà ça Mais voilà Bon on continue De toute façon j'ai plus de make-up Merci Avant ta beauté intérieure Ta générosité D'accord Et là c'est pour ça Qu'on te fait comprendre Mais c'est pas parce que tu t'es fait avoir une fois Que tu vas te faire avoir plein de fois On me dit regarde Là tu t'es mis une carapace Tu t'es construit un petit peu T'es là on faisait boire les masques D'accord Un masque Un beau costume Il y a une qui est très forte Et puis qui est ceci Et qui est cela On me dit mais regarde Ce costume finalement Il te correspond pas Ça t'apporte finalement des relations Qui sont compliquées Donc on me dit allez Bah les masques D'accord Sois toi Et toutes les expériences Que tu as vécues dans ta vie Font que tu n'es plus celle que tu étais Donc forcément Tu ne vas pas attirer Les mêmes profils Là pour qu'on parle finalement De renaissance chez toi Pour moi la renaissance C'est un nouveau véhicule quoi D'accord Donc on me dit là Dans ce nouveau véhicule Tout neuf Tu vas pas y mettre De l'essence sale du passé quoi On n'y met que du neuf Pensée positive Projection positive Ok Bon Et mais là on me dit Que tu as Tu as déjà beaucoup d'informations D'accord Tu as déjà beaucoup d'informations Et puis moi j'ai surtout envie D'avoir aussi peut-être Ton petit retour Enfin après tu n'as aucune obligation Tu prends ce que t'as à prendre De toute façon Je sais que ça va avoir un impact D'accord Moi j'ai confiance En ces informations qu'on me donne Moi j'ai rien envie de gagner en fait C'est pour ça que je faisais comprendre aussi Que l'intérêt de mon travail C'est pour ouvrir des consciences D'accord Surtout avec ce qui se passe aujourd'hui Aujourd'hui Le confinement qu'on vit justement C'est de remettre en considération Pas mal de choses Nos priorités dans la vie Ce qui nous fait vibrer D'accord Arrêter de subir Arrêter de se contenter Faire vraiment ce que l'on aime Il faut comprendre ça D'accord Et c'est pour ça que moi en fait Ce que je voulais C'était T'appeler Si ça t'intéressait C'était juste de vivre l'expérience En gros je t'appelais en direct au téléphone Tu mettais Voilà T'enregistrais Tu t'enregistrais un petit peu ton visage Tu voyais la réaction Mais moi j'ai pas envie Que tu donnes mon nom J'ai pas envie Tu vois C'est pas ça l'intérêt Moi je m'en fous Tu vois Moi l'important C'est le bien que ça apporte Moi je suis personne Je suis juste un canal finalement Tu vois Pour transmettre les informations Ok Donc j'espère que ça t'aura permis De voir un petit peu plus Mon travail Et puis écoute Qui sait Peut-être qu'on pourra toujours faire Cette expérience Avec le domaine professionnel Par exemple Tu vois Tu me diras Tu me feras un retour En tout cas je le souhaite Et puis Bah écoute Moi j'ai envie de te dire Prends soin de toi Coupe les liens qui a coupé Vraiment Et puis voilà Je te souhaite une belle soirée Et bah si il savait Si il savait Que j'ai enregistré pendant une heure C'est une note vocale Bah je vais voir avec lui Je pense que je mettrai le lien De toute façon Si vous êtes intéressé En bas Parce que de toute façon Vous allez me le demander Si ça vous intéresse Et si je le mets en bas Et bah ça veut dire Que même si je vois pas Votre commentaire Vous aurez l'information C'était vraiment cool Est-ce qu'il y aura une partie 2 Avec le travail Je ne sais pas Est-ce que j'ai pas déjà Assez pleuré Et donné émotionnellement De ma personne Bon bah voilà Ça vous a pris peut-être Un peu plus sur la voyance Sur comment ça fonctionne Et puis ça vous aura surtout Aussi appris beaucoup plus sur moi Et puis ça va prendre moi-même sur moi Puisque je vais revisionner Tout ça pour le monter Sur ce On va pas faire une conclusion trop longue On a déjà pas mal de minutes De vidéos derrière nous Je vous fais un gros bisou Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Adiós Je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501